Au milieu des rotatives, la délégation n'en manque pas une miette, donnant l'impression de tout vouloir enregistrer, attentive et buvant les paroles des responsables de l'imprimerie. On a un donnérafe personnalisé, un CDAO. Et ça c'est à la demande du client ou c'est vécu ? C'est à la demande du client et nous on propose aussi. Il faut dire que cette entreprise est déjà en relation avec l'Afrique occidentale, éditrice de cartes grises ou de certificats d'assurance, un modèle à suivre pour les Sénégalais. Il y a une certaine forme de coopération que nous pouvons faire en termes de transfert de technologie. Bon, ça dans ce sens-là c'est intéressant pour nous. De là à copier le savoir-faire, il n'y a qu'un pas. Un pas que Dakar va bientôt franchir, les Français en sont persuadés. L'Afrique aujourd'hui, il suffit de regarder les projections sur 2050. Forcément, ils sont en train de faire des sauts technologiques alors que nous on y est allé par étape. Maintenant, forcément, à un moment ou à un autre, quand ils seront 2 milliards, ils auront des besoins, ils auront de quoi faire tourner des usines là-bas. Mais le potentiel imougeau, c'est aussi ça. La tradition des compagnons, l'art de construire, la transmission des savoirs, une manière d'être aux autres, une méthode, un modèle là encore, a priori transposable. Nous avons d'excellents artisans qui se sont souvent très bien exportés dans toute l'Afrique, notamment l'Afrique centrale, le Congo, le Gabon, etc. Donc je pense qu'on peut le transporter au Sénégal. Début juin, la fondation Cédar Senghor dévoilera la localisation de son antenne en France. Et on vous le donne en mille, ce sera à Limoges presque une évidence.